Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que l'OMS s'alerte sur un nouveau variant et que sa réponse, c'est un nouveau vaccin. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Norma travaille à l'OMS. Normalement est une fonctionnaire paresseuse. Elle a d'ailleurs été pendant très longtemps mal notée par ses supérieurs. Parce que finalement, une fonctionnaire paresseuse, c'est une fonctionnaire qui refuse de faire semblant de travailler, comme tout le monde. Depuis quelques jours, Norma était tranquille dans son bureau en train de dormir. Le variant Delta semblait sous contrôle. Certes, on n'avait pas réussi à l'arrêter et les deux premières doses de vaccin ne semblaient pas suffire. Mais elle avait trouvé la bonne réponse à ça. Une troisième dose de vaccin. Et dans certains pays, comme l'épidémie n'était plus contrôlée, eh bien on avait décidé tout simplement de reconfiner, en mettant ça sur le dos des non-vaccinés. Norma donc était tranquillement en train de se reposer quand tout d'un coup, un coup de téléphone la réveilla. C'était un de ses collègues d'Afrique du Sud qui l'appelait. Le collègue était un peu désemparé parce qu'il y avait un nouveau variant qui arrivait, le B.1.1.529. Et il était très inquiet parce que ce nouveau variant semblait plutôt virulent et qu'il avait de nombreuses mutations, beaucoup plus que celles qu'on avait en général. Bref, il appelait pour alerter Norma sur les dangers de ce nouveau variant qui pourrait bien remplacer le variant Delta. Et donc, Norma a tout de suite lancé son équipe de recherche sur le nouveau variant. Il voulait savoir à quel point il était dangereux. Et très vite, ils ont été plutôt préoccupés par le variant. Alors, ce ne sont pas les symptômes qui inquiètent particulièrement l'OMS avec ce variant. Parce que les symptômes, finalement, c'est une fatigue extrême, une toux sèche et une gorge qui gratte. On ne peut pas dire que ce soit catastrophique. Mais le variant est extrêmement contagieux. Et ça, ça inquiète beaucoup Norma. Norma, elle se dit que si le variant est extrêmement contagieux, il va se répandre sur beaucoup de pays et énormément de monde. Et s'il se répand sur énormément de monde, statistiquement, on risque d'avoir des symptômes plus graves que la grande fatigue ou la toux sèche. Du coup, elle s'alerte un petit peu. D'autant qu'elle commence à recevoir des coups de fil de nombreux pays pour lui signaler l'arrivée du variant B.1.1.529. Et elle classe donc le variant comme préoccupant. La première chose qu'elle doit faire maintenant, c'est de lui trouver un nom. Parce que B.1.1.529, c'est quand même assez compliqué à dire. Jusqu'ici, Norma et son équipe suivaient la liste de l'alphabet grec pour nommer les variants. Et elle se demande donc quelle est la lettre suivante. La lettre suivante, c'est NU. Le problème, c'est que dans l'équipe de Norma, un anglais lui fait très vite remarquer que cela se prononce NU. Et un variant Covid qui s'appelle NU, c'est confusant. Il vaut mieux prendre la lettre suivante. La lettre suivante, c'est Xi. Et là, c'est un chinois qui fait remarquer à Norma que Xi, c'est le nom du président chinois. Et que donner le nom du président chinois au variant d'un virus qui est apparu en Chine, ce n'est pas très diplomatique. Du coup, Norma décide de prendre la lettre suivante. Et le variant s'appellera Omicron. Norma appelle les gouvernements, leur dit qu'il y a le variant Omicron, qu'elle le juge préoccupant, mais qu'il faut attendre une quinzaine de jours avant de s'alarmer. Parce qu'après tout, elle n'est pas du tout certaine que ce variant se réponde si vite que ça, ou même qu'il soit vraiment dangereux. Elle leur demande de rester positif. Mais être positif aujourd'hui, ça met le bazar. Et les gouvernements ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Ils se sont déjà fait avoir avec le variant Delta, qui s'est propagé à une telle vitesse qu'ils n'ont pas du tout pu faire quoi que ce soit. Et puis, ils doivent montrer à leur population qu'ils sont à la manœuvre, qu'ils contrôlent ce qui se passe. Pour les dictatures comme le Bukistan, c'est un bon moyen de contrôler sa population. Et pour les démocraties, c'est inespéré. Les peuples commençaient à se dire que les gouvernements ne servaient à rien. Et là, ils peuvent dire à tout le monde qu'ils sauvent des vies. Bref, pas question de laisser passer le variant Omicron sans intervenir. Les chefs d'État se réunissent et commencent à prendre des décisions. La première, c'est de fermer les frontières avec l'Afrique du Sud. Ce qui semble à priori quelque chose de plutôt bonne idée. Certains vont même plus loin, comme le Japon ou Israël, en fermant leurs frontières avec tout le monde. Et la deuxième décision, c'est de demander à Pfizer et à Moderna d'adapter leur vaccin. Et là, dans les labos, c'est la grande excitation. Chez Pfizer, Mehdi a déjà annoncé qu'il lui faudrait moins de 15 jours pour étudier ce nouveau variant et pour voir si son vaccin était efficace. Médicamor a ensuite besoin de quelques semaines seulement pour produire un nouveau vaccin s'il y en avait besoin. Pour Moderna, Barbie, elle dit qu'elle travaille déjà sur des doses de rappel spécifiques en fonction des variants plus ou moins préoccupants. Pour Barbie Thurie, il faudra 60 à 90 jours pour préparer une dose de rappel spécifique aux variants Omicron. Quant à moi, au vu de l'actu, si j'étais vous, j'irais très vite chez le coiffeur. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. En fait, moi, je ne sais pas si le variant Omicron est dangereux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, personne ne le sait vraiment. Par contre, il est très révélateur. Il est très révélateur parce qu'il nous montre que le virus continue à muter et parfois avec des formes graves ou du moins très contagieuses. Et que notre réponse est toujours la même. Réduire les libertés et créer un nouveau vaccin. Mais comme le virus n'arrête pas de muter, eh bien, si on le gère de cette façon, on va se le coltiner pendant encore 20 ou 30 ans. En fait, je persiste à croire que la seule façon de gérer ce virus, c'est d'accepter qu'il circule. Les personnes qui décèdent du Covid-19 ou qui se retrouvent en réa, ce sont extrêmement, majoritairement, des personnes âgées atteintes de comorbidité. Et si elles ne sont pas âgées, elles ont de toute façon des comorbidités. Du coup, c'est ces personnes-là qu'il faut protéger. Il faut leur donner les moyens de se protéger, il faut les vacciner s'ils le veulent et il faut, à la limite, vacciner toutes les personnes qui le souhaitent. Mais il faut ficher la paix au reste de la population. Il faut accepter que le virus circule parce que sinon, on va tout simplement tuer notre économie. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. est-ce que vous avez peur de ce nouveau variant Omicron ? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut très rapidement réagir, peut-être même reconfiner, pour que nous puissions le stopper ? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il faut le laisser circuler, protéger les personnes à risque ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Cuc qui roule, amasse la foule ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501